Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Princesse Périnée. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Charline. Bonjour, Princesse Périnée. Enchantée, merci d'avoir répondu à mon invitation. Avec plaisir. Alors, dans cette vidéo, on va savoir qui c'est des sages-femmes et des kinés qui sont les meilleurs pour ce qui fait du Périnée ? Exactement, on parle une fois. Ou on va peut-être parler de pluridisciplinarité ? Plutôt, c'est plutôt un mot que je préfère. C'est ça. On est d'accord sur ce point-là, c'est la pluridisciplinarité, le travail en équipe qui sert nos patientes. Tout à fait. Parce qu'en fait, finalement, on a un domaine de compétences qui se recroise. C'est la rééducation du Périnée en postpartum ou des femmes qui ont déjà eu un enfant. Ceux qui me suivent sur ma chaîne Instagram, en fait, vous devez le savoir. Mais pour les nouveaux, un petit rappel, le Périnée, c'est ce qui est en bas. C'est là où il y a le vagin, là où passe le bébé. Mais les hommes ont aussi un Périnée et ça ferme en bas la cavité abdominale. Donc, en fait, ça fonctionne avec le diaphragme, la respiration, avec toute la cavité abdominale, avec la digestion, il y a l'arrière, la norectale, etc. C'est bien plus complexe que ce qu'on peut en croire ou penser. Et du coup, il faut être plusieurs. Et je pense que vraiment, chaque profession peut apporter quelque chose dans la rééducation du Périnée. Encore une fois, parfois, on entend cette petite guéguerre. Est-ce que c'est mieux les kinés ? Est-ce que c'est mieux les sages-femmes ? Je pense que finalement, chaque professionnel, peu importe son diplôme, selon sa formation, a quelque chose à apporter à une patiente donnée. Des techniques qui permettent de rééduquer le Périnée, il y en a pléthore. On ne peut pas tous passer un temps indéfini à se former. Exactement. Et en même temps, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a tellement de manières de rééduquer le Périnée qu'à nous aussi, en tant que professionnels, de rester curieux sur les différentes choses qui se font. Et par exemple, moi, là où je travaille, je travaille avec des kinés qui font les abdos, qui ne font pas le Périnée. Mais en discutant avec elles sur comment elles travaillent les abdos, ça m'aide moi aussi dans ma pratique de rééducation du Périnée. Et je trouve qu'on a à apprendre juste en discutant avec les collègues professionnels. Et puis finalement, cette prise en charge du postpartum, parce que c'est surtout sur cette partie-là où on pourrait avoir une compétence partagée, en fait, la rééducation périnéale faite avec une sage-femme, suivie d'une rééducation abdominale faite avec un kiné, est vraiment complémentaire. Il ne faut pas oublier la rééducation abdo. Souvent, on est occupé, etc. et elles peuvent se faire de manière concomitante. Et puis, c'est la prise en charge globale de la patiente. Il y a de plus en plus de kinés qui interviennent dans ce qu'on appelle en périnatalité. Ils ne font pas du tout du suivi de grossesse comme vous, vous pourrez faire. Et c'est intéressant ce que tu dis, effectivement, la rééducation du périnée ou abdominale, là, quand on parle vraiment du combo périnée-abdo, c'est finalement pas que rééduquer. Quand on fait de la rééducation périnale, c'est l'occasion de parler contraception. Et puis, c'est vrai que j'ai ça, ça me démange. Et aussi l'occasion parfois de reparler de l'accouchement, comme on l'a vécu. C'est vrai que les patientes qu'on voit, là, notamment, on parle du postpartum dans la rééducation du périnée, on les voit à six semaines de l'accouchement. Elles sont en plein dans le postpartum. Et c'est un moment aussi privilégié d'échange, je trouve, la rééducation du périnée. Finalement, ce n'est pas que des muscles. Non, c'est une vraie prise en charge post-natale. En fait, c'est un faux nom, cette rééducation du périnée. Déjà, on est souvent sur l'éducation périnéale, qui devrait avoir sa place bien plus tôt chez les jeunes sportives, etc. Vous verrez sur ma chaîne, il y a plein de vidéos. Mais cette partie-là, c'est l'accompagnement post-natal, l'accompagnement périnatal. On en parlait, les maux de dos, le changement de statique global avec des problèmes lombaires en pré-natal qui vont poser problème sur l'accouchement. Voilà, donc c'est l'équipe au complet qui peut accompagner la jeune maman à devenir la maman qu'elle a envie d'être. Oui, c'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment l'équipe pour que la jeune mère se sente accompagnée. Finalement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de guéguerre à avoir. Non, je ne pense pas. Je pense que si chacun garde sa place, c'est vrai qu'on a des compétences partagées. On l'a dit sur ce point-là de rééducation périnéale des femmes qui ont eu un enfant. On a une compétence partagée, mais on a des techniques qui sont totalement différentes. On n'a pas de compétences partagées sur la rééducation abdominale parce que c'est nous. Mais en même temps, l'accompagnement à la contraception, ce n'est pas nous. C'est nous. Nous, on ne sait pas faire. Vérifier une cicatrice d'épisiotomie, on ne sait pas faire. Nous, on la prend en charge souvent quand elle est cicatrisée. En tout cas, moi qui suis spécialisée en cicatrice, c'est ce que je fais. Mais tant qu'il y a les points, tant que c'est ouvert, je ne sais pas. Moi, c'est infirmière sage-femme. Moi, je ne sais pas faire. Je pense que surtout, les professionnels entre unes ne sont pas forcément très au courant de ce que fait l'autre profession. Moi-même, en tant qu'étudiante sage-femme, enfin quand j'étais étudiante sage-femme, pardon, quand j'imaginais un kiné faire de la rééducation du périné, en fait, j'avais une image, j'avais vraiment un préjugé dans la tête. Donc, il faut savoir sortir de ces préjugés, se remettre en question, parler avec les professionnels et justement les rencontrer. Et c'est toujours dans l'échange qu'on apprend finalement. C'est ça. Donc effectivement, cette guéguerre n'a pas lieu d'être pour remplir son cabinet. Quand on se pose les bonnes questions, les patientes trouvent leur compte. Et parfois, il est bon justement de ne pas continuer à suivre une patiente pour des notions pécuniaires et plutôt de passer la main quand on sent que là, on n'y arrive plus. C'est ça. Et puis franchement, pour élever un petit peu le débat au niveau, si on croit un peu au karma ou la spiritualité, dans la boucle, en général, ça se passe bien. Quand on fait les choses profondément pour les bonnes choses, on le retrouve d'une manière ou d'une autre. Donc la meilleure option pour les patientes serait d'avoir des cabinets pluridisciplinaires avec des kinés, des sages-femmes, des génicaux. Et là, ça serait parfait. C'est ce qu'on retrouve dans certains centres de statique pelvienne. Il y a celui de Nantes qui est très connu, il y a celui de Nîmes qui est très connu, où il y a chirurgien uro, chirurgien génico, chirurgien gastro. Souvent le kiné qui est là en termes un peu de généraliste du pelvis et qui redirige un petit peu. Et là, on a une prise en charge globale. C'est les prémices en France, mais on est précurseurs parce que ça ne se fait pas partout dans le monde. Donc prendre ce modèle-là en libéral serait peut-être aussi une bonne idée. Oui, tout à fait. On souffle l'idée à le contraire. Écoute, merci pour cet échange. Merci à toi, Torilla. Ça m'a fait très plaisir de partager ce moment avec toi. J'espère que ça vous aura aussi aidé, permis d'avancer dans votre réflexion en tant que thérapeute, en tant que patiente, que ça vous aura aidé aussi. Et puis on remet ça quand tu veux. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir.